Alors, une autre news concernant Musk qui parle de Rivian et Lucid. Alors là, il a parlé de Lucid aussi, du coup, voyons. Rivian traverse toujours des moments difficiles en augmentant sa production et s'en atteint de la rentabilité le plus rapidement possible. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 22 février, l'entreprise a indiqué qu'elle perdait toujours de l'argent sur chaque voiture qu'elle a construit, ce qui n'est pas rare. Musk estime que sur la base des données, qu'il lui resterait environ 6 trimestres avant qu'il ne soit nécessaire d'envisager la faillite. Ah ouais, 6 trimestres, ça fait 18 mois, quoi. Un an et demi. Ouais, parce qu'effectivement, le cash de trimestre en trimestre, ça a bien descendu, quoi. Effectivement, bon. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont faire faillite. La conception de leurs produits n'est pas mauvaise, a déclaré Musk, mais la partie la plus difficile pour faire fonctionner un constructeur automobile est d'atteindre une production en volume avec un flux de trésorerie positif. Alors, Lucid. Lucid, pour moi, c'est encore pire, Lucid. Lucid est toujours en vie grâce à un investissement important dans le Fonds public d'investissement du Saoudien, qui est la raison pour laquelle la société a construit une usine de production dans le pays. Elle construit également des voitures pour certaines organisations gouvernementales en Arabie Saoudite. Musk n'a pas manqué de souligner ça. Alors, ce garde-à-dire saoudien, les garde-envie, quoi. C'est exactement ça, en fait. Je suis totalement d'accord. Même si les fans de Tesla pourraient y voir un moyen de dominer à nouveau les chiffres de vente de véhicules électriques et une plume dans leur chapeau que l'entreprise dans laquelle ils investissent a survécu, il serait mauvais de voir ces deux sociétés cesser leurs activités. En réalité, la concurrence sur le marché est positive. Ça pousse les entreprises à innover et créer une diversité de produits, offrant une grande variété d'options de clients. De plus, le mouvement des véhicules électriques subirait un coup dur si ces deux grandes entreprises ne parvenaient pas à rester à flot. Rivian est une entreprise avec les meilleures perspectives car elle affiche une croissance et des progrès dans ses efforts en matière de véhicules électriques. Mais Lucid dispose de gros bailleurs de fonds avec des fonds essentiellement illimités. Ouais, mais à bout d'un moment, encore une fois, comme j'ai déjà dit, les bailleurs de fonds vont peut-être se demander si l'argent investi en vaut la peine, quoi. Parce que Lucid, Lucid, c'est pas la fouille. Niveau voiture, niveau tarif, niveau efficience, ça va pas trop trop. Pour moi, Rivian, c'est... Sur les deux, c'est celui qui a plus de chances de survivre. Après, bon, on verra. On verra, on verra. Je pense pas qu'il fasse faillite Rivian, quand même. Ça m'étonnerait. Je serais très surpris. Par contre, Lucid, je suis un peu moins confiant. Quel est votre avis là-dessus ?